bonjour à tous ici Spreelex et bienvenue dans ce 9e épisode de let's play sur life is strange true colors on continue après une petite discussion avec mac on a découvert la vérité et bien entendu on a passé un coup de fil un peu bizarre ok c'est à Ryan t'avais raison à propos de typhon et de mac alex mac a bien reçu l'appel comment tu le sais il a reçu l'appel et il a menti ça ne change rien il y a quelqu'un qui lui met la pression pour qu'il continue à se taire quelqu'un de la mine et il est trop ça ne change rien je continue de revenir ici et de rejouer la scène mais ça finit toujours de la même façon Ryan il est mort il est vraiment mort Alex donc c'est Ryan normalement qui aurait dû être visée je pense parce que ça peut pas être Alex ça n'était pas encore connu ça peut pas être Ethan qui était trop jeune mais c'était pas Geb donc une grande chance que ce soit Ethan la cible euh que ce soit Ryan la cible ça peut être paris C'est ma faute. Je suis là pour assurer la sécurité des gens. Et j'ai échoué. T'as sauvé Ethan. S'il est en vie là maintenant, c'est grâce à toi. Elle a tort. Je l'ai laissé aller sur ce rondin. J'ai mis Gabe en danger. Je suis pas un héros. Je suis un lâche. C'est pire que tout. Il faut que t'arrêtes de te torturer. T'as fait tout ce que tu pouvais. Ça ne change rien. Gabe est mort. Et c'est ma faute. Gabe, je m'en veux tellement. Gabe t'aimait beaucoup, Ryan. Il t'aurait pardonné. Tu le sais. T'es pas tout seul. Voilà. Attends, attends une minute Il y a un mec dans un costume de gorille Et il saute de la falaise dans la piscine aussi ? Non, non, il poursuit un mec en costume de banane Lui, il saute de la falaise dans la piscine Et donc, attends, pardon, c'était un restaurant mexicain ? En théorie, oui La nourriture est immangeable Mais c'est le resto préféré de Gabe C'est le plus vieux gamin de 12 ans que je connaisse Je peux te poser une question ? Vas-y Tu es venu me dire que j'avais raison à propos de Mac Qu'il avait bien reçu un appel Comment tu l'as su ? Je n'ai pas le choix Ou alors ? Il faut que je te dise quelque chose Et c'est plus simple de te le montrer que de te l'expliquer Tu vas trouver ça un peu bizarre au début Et ensuite très bizarre Tu me fais confiance ? Triste, ça va être trop facile Ce sera Gabe Pense à quelque chose d'effrayant Ok Pense à quelque chose qui te fait vraiment flipper à mort Concentre-toi bien Et ressens-le C'est-à-dire que de te l'expliquer à mort C'est-à-dire que de te l'expliquer à mort C'est-à-dire que de te l'expliquer à mort Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi doué pour s'attirer des ennuis et s'en sortir Ah, même Même qu'une fois Ah, une nouvelle émotion Peu importe ce à quoi tu penses Là, maintenant Continue, d'accord ? Vas-y D'accord C'est quoi comme émotion, ça ? Ah, du bonheur De l'euphorie Ce souvenir semble sympa Et si j'essayais de le reconstituer ? Ok, petit puzzle, j'imagine Gabe, il y a une bernache Tu l'as vu ? Elle bougera Elle ne bouge pas Oui, d'accord Elle bougera Gabe Une bernache C'est un canard sauvage C'est un canard sauvage d'Amérique du Nord Elles s'appartiennent à la couronne, Gabe Qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà la voiture C'est fait Et là Une pelle, d'accord Faut creuser profond à ton avis Oui, plus que ça La gendarmerie royale du Canada Peu repérer une tombe de bernache à 100 pas La gendarmerie ? Non mais t'es sérieux ? Pardon Pardon Tu comptes me laisser creuser encore longtemps ? J'allais pas t'arrêter Alors Vous avez fini de l'enterrer cette bernache ou pas ? Et puis Elles appartiennent à la couronne ? Sérieux ? Bah Techniquement Elles sont protégées par le traité sur les oiseaux migrateurs Pfff Mais Comment En fait J'ai un Un pouvoir Je peux Voir les émotions des autres Elles prennent la forme d'une aura Et si je m'en approche trop Je Je ressens leurs émotions Comme Comme si c'était les miennes Et quand je me concentre J'arrive même à comprendre pourquoi ils ressentent ces émotions Et C'est ce que tu viens de faire Avec moi ? Un genre de pouvoir Sans déconner Jusque là Jusque là Ça avait toujours été Des émotions négatives Mais Ça C'était La joie à l'état pur Qui d'autre est au courant ? Gabe le savait Mais Maintenant A priori T'es le seul C'est comme ça que j'ai su que Mac était terrorisé par Tiffon Il a fait remonter l'appel de Gabe Et ils l'ont ignoré Maintenant ils lui mettent la pression pour qu'il fasse pas de vague D'accord mais Pourquoi ? Je sais pas encore Quelqu'un a décidé de procéder malgré tout au dynamitage Je pense que découvrir de qui il s'agit Ce serait un bon début Donc Tu vas t'attaquer à Tiffon Il te faut de l'aide T'es pas obligé Tu te débarrasseras pas de moi Serrez la main Ou le serrez dans vos bras Allez Dans les bras D'accord De rien Je suppose Ouais Merci Merci Non Merci à toi Ok Bon Une nouvelle émotion Donc on va voir un peu ce que ça va donner Peut-être qu'on va la voir un peu plus souvent C'est pour toi C'est pour toi Gabe Tu me manques Et puis Ça va C'est pour moi C'est pour toi C'est pour toi Sous-titrage MFP. Je n'ai rien pu dire ce matin. Je n'y arrivais pas. Entendre tout le monde parler de lui et de sa vie ici, avec vous, je ne pourrais jamais connaître ça. Mais même si je n'ai eu qu'une seule journée avec lui, il a changé ma vie. J'ai dit que je ne savais pas si j'avais ma place ici. Il m'a répondu qu'on ne trouve pas son foyer. Celui qui le trouve. Mais qu'on le construit. Non, non. Je t'aime, Kate. Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est un peu plus court que le chapitre 1. Très bien ! Un petit peu d'émotion quand même. Mais bon. Alors, rappelé que ça a plaisé Mac pendant sa crise d'angoisse. Elianore a oublié la mort de Geb. Alex a rappelé les événements Elianore. Non, non. Charlotte n'a pas accepté l'argent de typhons. Alors, Alex ne sait pas si c'est au bord du dock. Ah. Je n'ai même pas vu qu'on pouvait y aller. Alex a remis le rangement à plus tard. Non, j'ai rangé. Bon, il m'a manqué un truc que je n'ai pas rangé. Alex n'a rien ajouté à la table des souvenirs. D'accord, bon. Alex n'a pas regardé à cibler les fléchettes. D'accord, bon. Il y avait des trucs. Vous voyez, je découvre que... Ah, il y avait des trucs à faire et je ne les ai pas faits. Alex a choisi de s'appeler Halloween pour le GN. Alex ne s'est pas assise à la table sur le toit. Ben, je n'avais pas l'option. Enfin. Alors, Alex a soutenu les propos de Ryan à la veillée. On est resté fidèles à nous-mêmes. Enfin. Fidèles à ce qui s'est passé. Alex a offert le pardon de Gev à Ryan. Ryan et Alex se sont relacés au bord du cravin. Alex a décroché le titre de champion de Babyfoot. Super. Steph a fait de Cravius le buzz du GN. Alex n'a pas aidé l'ornithologue amatrice. Que je n'ai pas vu. Et le mec triste... Ah oui, c'est... Ben, je n'ai pas pu lui parler. Donc, c'était dans le... Non, mais dans le magasin de disques. Donc, je n'ai pas aidé le mec triste. Bon, ben, voilà. Ok, on s'en fout. Prochain chapitre ? Non. Menu principal. Et on va s'arrêter là. On commencera le prochain chapitre. Le prochain épisode. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien. Bye. Ma place instantly. Damon tracks. M